Voici un essai particulièrement rock'n'roll. C'est la première fois que j'ai l'occasion. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques concernant le freinage de la voiture. Vous en pensez quoi ? Moi, je trouve que le freinage est... Que, bon, la pédale pourrait être plus dure, même à froid, mais je la trouve efficace. Je trouve la décélération... 343 chevaux, c'est vrai que c'est un gros chiffre. Mais quand on est dans la voiture, facilement maîtrisée. Existée, très précise, maintenant aussi en conduite sportive. Le train avant de la voiture est très précis, ce qui fait que vraiment on arrive à... La voiture est vraiment facilement contrôlable en dérive. C'est les qualités de piste aujourd'hui avec des changements... Il y a des reprises de grippe parfois un peu violentes, justement sur ces changements d'humidité de la piste. Maintenant, je pense que parmi les voitures qu'on a essayées, ça fait partie des voitures qui sont le... Où il y a un deuxième volant qui est la... Donc c'est vraiment l'accélérateur qui nous fait l'angle de la voiture. Cette voiture aujourd'hui, elle est vendue 372 000 francs. Ça vous paraît excessif ? Donc cette voiture, on a vu qu'elle a un comportement quand même très survivreur. Elle part beaucoup de l'arrière. Est-ce que c'est facilement rattrapable ? C'est vrai que la voiture est vraiment... Sans être trop brutale. Mais elle vient assez vite, ce qui fait qu'on arrive à décrocher l'arrière quand on veut, instantanément. Donc cette voiture, c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quelque part ? Double personnalité ? Double personnalité, oui, ça dépend vraiment sur un... De sa visée avec. On peut se lâcher un petit peu plus. Ben Julien, on t'en dit, merci beaucoup pour cette avis. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada